Oh pardon, désolée, ouais bah c'est la fin de l'année voilà et ici aujourd'hui on est là pour la vidéo du bilan de fin d'année 2019 bonjour et bienvenue alors eh ben tout d'abord vous connaissez l'habitude de la nouillette je vais marquer nouillette en fait à chaque fois que je fais une vidéo parce que c'est le bilan livresque de la fin de l'année j'ai des catégories et je me suis dit je vais sortir tous mes bouquins mais je suppose que vous avez l'habitude non alors vous avez compris mon système de classement tous mes bouquins lus cette année sont ici là enfin sur deux colonnes enfin en gros puisqu'ils ils sont dessous la décoration de noël donc si je prends les bouquins qui sont dans le bilan livresque de 2019 qu'est ce qui se passe ça s'effondre donc on va faire sans mais comme j'ai compris depuis la dernière fois que je pouvais insérer oui nouillette de je pouvais insérer des photos donc je vais essayer en fait d'insérer des photos soit de ce côté soit de ce côté la photo du bouquin des photos des photos que j'ai mis que j'ai publié sur mon blog soit soit mon site officiel etc soit sur youtube tout donc ou sur instagram donc je vais récupérer je vais vous les mettre comme ça en même temps que je parle de des livres vous les verrez apparaître voilà sachant qu'il ya une deuxième vidéo qui sera je pense publié la même journée ou tout le moins le lendemain je sais pas où une matin une le soir et ça ça sera à vous de voir celle que vous voulez voir de voir ce que vous oui c'est la fin de l'année je commence à difficile puisque je en fait je tourne ça le 31 décembre le matin puisque le soir je suis à la radio et vous vous verrez cette vidéo je crois le 5 le 5 décembre le 5 janvier pardon ça commence donc voilà j'ai décidé de faire tout je suis un peu habillée festivement machin pardon oh bah ça va tout le monde sait que j'apporte un soutien quand on a été voyé surtout quand je sors et que je fais autre chose donc on va commencer là si vous avez déjà trois minutes pour n'importe quoi donc c'est un bilan livresque de 2019 donc c'est en fait en gros les livres mais mes chouchous par catégorie puisque j'ai j'ai décidé de faire une vidéo comme je vous le disais en parallèle des neuf titres pour 2019 de mes neuf titres incontournables sachant qu'il y en a un dont je vous parlerai à la fin de la vidéo qui je pense aurait pu rentrer dans mes neuf préférés la lumière est pour hitos voilà j'ai été obligé de mettre les lumières de salon parce que en fait le soleil vient le soleil part enfin bon décembre 31 décembre donc on commence tout le monde tout de suite dans le bilan donc je prends les failles alors la première question qu'on m'a posé enfin les premières choses on m'a demandé on a demandé qu'elles étaient les trois coups de coeur de l'année 2019 donc j'ai choisi ça n'a pas été très compliqué le premier c'est partiellement nuageux de antoine choplin que j'ai lu en service de presse au début de l'année qui se passe au chili qui est une très très jolie histoire entre romanesque et historique avec évidemment en point d'orgue les personnes qui ont disparu qui sont morts selon sous la dictature après le coup d'état contre allende c'est une vraiment c'est une oeuvre qui est que j'ai très rarement vu dans la dent sur les chaînes j'ai été assez étonnée parce que moi j'ai trouvé que c'était un très 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 beau roman donc partiellement nuageux d'un toit choplin ça c'est un de mes coups de coeur le deuxième c'est les hommes incertains d'olivier roges au passage parce que franchement bon je l'ai expliqué à la vidéo mais entre l'histoire elle-même qui mêle un espèce de gamin qui de 20 ans qui qui est un peu un espèce de mage à la race poutine ou comme on dirait quelqu'un qui quand on connaît l'âme russe et slave on peut comprendre ce genre de choses et aussi le côté très froid du FSB de l'ancien KGB et donc à l'époque du KGB puisque ça se passe entre guillemets entre le coup d'état qui va arriver et qui se prépare contre Gorbatchev etc on voit des personnages comme Elcine voilà donc c'est vraiment basé sur l'histoire de l'URSS en 91 mais alors vraiment c'est entre l'histoire familiale, la fresque, ça traverse de Sibérie à Moscou il y a des histoires, il y a une histoire d'amour, il y a deux histoires d'amour mais assez particulières aussi donc franchement c'est un roman que j'ai adoré, que j'ai dévoré je l'ai dit d'ailleurs à l'auteur et franchement je ne me laisse pas de dire qu'il faut absolument avoir lu Les hommes incertains qui est paru donc cet été donc chez le passage et autre alors là j'ai dit les trois c'est top 3 c'est à dire le 3 c'est partiellement nuageux le 2 donc c'est sur la deuxième marche du podium c'est des hommes incertains le premier c'est la petite sonneuse de cloche de Jérôme Attal parce que alors là Châteaubriand, Londres 1793 romanesque, romantique baiser volé dans l'abbaye de Westminster le côté bohème de Châteaubriand de cette époque le contexte historique l'histoire elle-même et puis cette histoire contemporaine qui rentre qui s'insère à l'intérieur puisque c'est un jeune homme qui suite à la décide de son père va rechercher qui est spécialiste de Châteaubriand qui va rechercher cette petite sonneuse de cloche 200 ans plus tard parce qu'en fait son père travaillait sur qui était cette fille quoi voilà voilà c'est le truc le baiser comme on voit les t-shirts qu'affiche Jérôme Attal sur Instagram le baiser voilà donc j'ai trouvé ce livre la petite sonneuse de cloche à la fois romanesque avec une espèce de sensualité tout à la fois poétique et puis contexte historique qui ne peut que combler mon petit teint voilà ou mon coeur de lectrice enfin ce que vous voulez voilà donc ça c'est les trois coups de coeur de l'année c'est les trois pour moi si je devais vous en offrir trois je vous offrirai les trois voilà voilà ensuite il y a les trois romans que j'aime j'ai beaucoup aimé sans être des coups de coeur alors c'est pareil top 3 alors le 3 j'ai eu du mal mais alors le 3 j'ai choisi La Fabrique des Salauds de Chris Krauss parce que bah pareil c'est parce que ça mêle histoire grande histoire et petite histoire évidemment après vous savez je pense maintenant ça suffit vous connaissez mon ma passion pour la seconde guerre mondiale entre autres et notamment pour la partie allemande donc sous tout ce qui est troisième Reich etc et donc forcément ce personnage là qui va vous transporter dans sa vie même s'il n'est pas dans l'Allemagne mais qui fait partie de la grosse Allemagne de la grosse Dutch Deutschland grosse Allemagne comme dirait mon grand-oncle s'il n'arrivait pas à parler allemand lui moi non plus je vous rassure je suis un mal fou à savoir que prononcer Krauss et pas Krauss bref donc ça vous ça transporte en fait dans tout ce qui est historique alors évidemment il y a trois quarts quand même du roman qui parle que de la seconde guerre mondiale et des exactions puisque cet homme a quand même fait des choses pas très catholiques et son fin non plus et il y a cette histoire d'amour à trois avec leur sœur adoptive qui est pour moi qui n'a pas été choquante du tout mais qui a un peu révolutionné certaines personnes il y a des détails en fait c'est la vie c'est une espèce de tranche de vie de fresque historique dans la petite histoire dans une famille qui est entre guillemets pas trop ordinaire mais qui pourrait être ordinaire on le suit après la seconde guerre mondiale on le suit dans ses dédales d'agents secrets il tourne un peu sa veste à droite à gauche puisqu'on le retrouve entre la Véla CIA ou le Mossad donc voilà la fabrique des salauds de Chris Krauss qui fait quand même penser aussi que tout le monde peut être un salaud ça dépend du contexte historique dans lequel on vit super deuxième alors là alors là en top vous allez voir l'historie après le top 2 c'était ça a été Requiem de Tony Cavano que j'ai reçu en service de presse chez Sonatine je vous signalerai quand je les ai reçus en service de presse parce que je trouve que c'est normal même si ça ne influe pas sur ma lecture mais en tous les cas ça peut vous sembler bizarre que voilà alors Requiem de Tony Cavano je ne connaissais c'est un auteur australien que je ne connaissais pas mais vraiment pas du tout il avait déjà publié deux romans toujours chez Sonatine d'ailleurs qui s'appelle l'affaire Isobel Vine et la promesse que j'ai lu après comme quoi voilà que j'ai reçu donc par la maison d'édition et que j'ai mais complètement mais dévoré voilà c'est un policier australien qui moi quand je l'ai rencontré dans Requiem était en une espèce de semi-retraite il y avait des filles qui disparaissaient un tueur en série il avait fait une promesse dans le livre précédent puisque ça s'ouvrait comme ça de retrouver une jeune femme qui avait disparu bref et on suit ce policier quand même assez atypique dans ses enquêtes dans sa façon d'être dans ce il n'est pas très très catholique quand même comme garçon mais comment dire voilà c'est le genre d'inspecteur que vous trouvez très sexy à la description je ne sais pas si je suis tombée redling de l'auteur et de l'histoire oui mais du personnage de Diane Richard ça c'est voilà en fait j'ai voulu lire les deux d'autres parce que j'avais envie de savoir ce qui lui était arrivé avant non mais Diane Richard et après j'ai découvert que sur internet en fait l'auteur avait écrit en Australie une espèce de nouvelle qui faisait la jonction entre un des deux bouquins et j'ai récupéré ça en fait en e-pub moi qui ne lis jamais sur liseux sur pdf machin très rarement et je l'ai récupéré uniquement pour le lire parce que je voulais savoir donc deux requiem de Tony Cavano et le trois voilà le thriller policier historique de l'année pour moi c'est 1793 de Niklas Nash Oz Dague de chez Sonatine aussi qui a été que j'ai reçu en service de presse aussi que j'ai mais alors le coup de poing de l'année je ne peux pas dire mieux ça se passe en Suède donc en 1793 comme Châteauréan la petite sonnage de cloche je vous dis que 1793 c'était mon année il y a des meurtres il y a des tueries il y a un policier atypique qui est malade qu'on découvre être malade aussi il y a quelqu'un qui l'aide ils sont deux c'est deux personnages complètement atypiques moi je vous mets au défi de ne pas vous attacher au personnage du commissaire de l'inspecteur c'est un pavé d'ailleurs tiens il doit être quelque part par là si je descends un peu la caméra vous devriez le voir voyez 1793 il est là quand il est de ce côté de cette pile là il n'y a de vous dire que la plupart du temps c'est quand même des piles stratégiques quand je les mets vers le haut c'est parce que c'est mes chéris du coup je ne sais même pas comment j'ai remis la griméra c'est pas vrai je vais essayer de la redescendre un tout petit peu c'est moche et donc ce livre là ce prix là qui se passe donc en Suède qui parle autant du top de la société que des baffons ensuite il y a quand même l'influence et le souffle on sent le souffle de la révolution française qui arrive qui s'insinue dans cette aristocratie dont fait partie certaines personnes jusqu'au dénouement final vous ne vous attendez pas à ce que ça arrive honnêtement donc franchement c'est quelque chose qui est assez prenant moi je l'ai lu mais je crois c'est un petit pavé mais je l'ai lu je ne sais pas en l'espèce de 2-3 jours parce que je ne le quittais plus c'est à dire je le lisais dans le bus j'arrivais à la maison je le lisais je me levais le matin je me dépêchais de me préparer pour en lire quelques pages enfin bref ça a été l'hystérie collective donc 1793 de Niklas Niklas Nash Oz Dag c'est pas facile mais vous verrez la photo parce que autre séquence on m'a listé j'ai récupéré ça de certains bilans livrets de l'année dernière donc voilà l'autre c'était l'histoire romanesque de l'année je vous réincruste la petite sonneuse de cloche non parce que voilà je vous le dis c'était le coup de coeur de l'année donc l'histoire romanesque de l'année c'est ça même si le dernier un des derniers livres que j'ai lu de l'année qui n'est pas le dernier que j'ai vu mais qui est un des derniers que j'ai lu en décembre en fait au début décembre qui s'appelle le cimetière de Gérard Guise qui est paru aux forges de Vulcain ça pourrait être l'histoire romanesque de l'année ça aurait pu mais je pense que personne ne peut battre la petite sonnesse de cloche cette année c'est pas possible pour moi c'est pas possible le personnage de l'année ah bah alors là alors pardon alors il y en a deux et c'est deux flics deux commissaires ou deux inspecteurs comme vous voulez un qui est donc australien je vous en ai parlé tout à l'heure c'est Darian Richards le héros qui a créé Tony Cavano parce que je crois que personnellement plus que si je suis là c'est un peu mortel quoi et le deuxième c'est celui que j'ai lu dans le cadre de The Black November de Babylon Berlin de Volker Kersh et c'est Geron Hart voilà je sais pas pourquoi moi j'ai lu la BD j'ai acheté le livre parce que je voulais lire j'ai lu quelques passages sur qui était Geron Hart voilà alors il y en a un qui vit de nos jours l'autre qui vivait en 1929 c'est l'archétype de genre de type qui me ferait rougir jusqu'au tronion comme disait ma grande tante donc voilà les personnages les plus sexy c'est Diane Richards pour moi et Geron Hart voilà c'est pas Chateaubriand vous savez qui n'était pas c'est pas celui-là l'univers préféré de l'année ah alors il y en a trois top alors le numéro 3 sans contexte c'est laisse le monde tomber de Jean-Olivier Bosco que j'ai reçu aussi chez French Pulp parce que je suis en partenariat avec eux mais ça n'a rien à voir vous le savez parce que c'est brut c'est urbain l'environnement est un monde assez contemporain de toute façon c'est la vie c'est la société actuelle dans un espèce de futur on va dire trois mois avant quoi franchement c'est c'est voilà c'est brut de décroffrage c'est la vie ouais c'est ça c'est l'univers de l'espèce d'univers froid anxiogène un peu angoissant mais tout à la fois il y a de l'espoir enfin notre monde actuel quoi voilà donc laisse le monde tomber de Jean-Olivier Bosco ça c'est le top le numéro 3 le 2 c'est celui dont je vous ai parlé c'est le cimetière de Gérard Guisse parce que cette histoire entre Isobel et Trévis Trévis vous voyez Trévis quoi ceux qui ont vu la vidéo où je me suis trompée je l'ai appelé Tristan j'ai mis une nouillette au dessus voilà vous allez comprendre pourquoi cette histoire dans ce futur proche où on ne peut plus enterrer les personnes où cette jeune femme va essayer d'aller va dans un cimetière essayer de trouver le fossoyeur pour lui le convaincre d'enterrer sa maman comme c'était avant etc vont se produire des petites choses une histoire entre eux il y a bref il y a des moments assez érotiques sans être enfin voilà franchement c'est un livre très étrange et à la fin ça fait bien carburer la bête donc j'ai beaucoup aimé ce truc un peu ça m'a fait penser à 1984 ou même à un peu à une espèce de Tim Burton moi je verrais bien Tim Burton faire ce film adapter ce film il m'a fait penser à Sleepy Hollow dans l'environnement l'ambiance voilà et le top 1 alors là le top 1 c'est La Crue de Amy de Amy de Amy de Amy que j'ai aussi reçu en service de presse parce que cette histoire de 3 femmes 3 femmes différentes puisque Amy de Amy est un peu comme Louis-Hendrick elle écrit sur les Native Americans et cette histoire de 3 femmes très différentes la grand-mère l'ami et la petite fille ça se mêle il y a une histoire aussi sur le premier amour qui est en filigrame mais il y a beaucoup beaucoup de nature à l'intérieur il y a ces contrées-là il y a cette tradition des Indiens d'Amérique des natives j'ai trouvé que ce livre était vraiment très très beau j'ai adoré le lire et franchement je l'ai reçu en service de presse aussi et j'ai vraiment trouvé qu'il était comment dire il était touchant mais c'était un très joli portrait de femme au pluriel et vraiment et puis c'est une belle plume et j'aime beaucoup ces plumes-là qui parlent de ces traditions-là j'aime beaucoup Louise Eldridge je suis une fan absolue d'ailleurs je me prosterne à chaque fois que je la vois les dernières fois où elle était au salon du livre j'ai pleuré parce qu'elle était à Aix-en-Provence et j'ai pas pu y aller parce que malheureusement j'ai travaillé donc j'ai pas pu y aller mais la dernière fois que je l'ai vue au salon du livre de Paris chose qui est rare ici pour moi j'ai attendu pratiquement une demi-heure trois quarts d'heure dans une queue lambda et je parle anglais assez bien j'ai été incapable dans la première minute où elle m'a parlé je pense que je faisais on aurait dit une gamine de sixième qui apprenait l'anglais après non c'est allé mieux mais au début j'étais impressionnée cette auteure m'impressionne depuis ses débuts et je l'adore bref le livre qui m'a fait pleurer donc maintenant voilà alors celui-là ça a été c'est aussi bref c'est encore un série de presse mais c'est une maison d'édition que j'adore c'est Rowerg je trouve qu'ils sont pas assez bien distribués en librairie enfin en tous les cas chez moi je les vois pas souvent il y a une librairie que je connais qui l'a arrêtée régulièrement bref à chaque fois et alors c'est un auteur Daniel Krauss que je n'avais pas lu jusqu'à ce que je lise les lendemains de libération de lui et que je lise aussi parce que je l'avais connu comme ça plus tôt il avait fait un livre sur l'Aveyron département que j'adore et cet homme cet auteur écrit beaucoup de choses qui se passent dans l'Aveyron et l'homme qui est chaussé du 62 de Daniel Krauss est vraiment le livre qui m'a fait pleurer cette histoire de ce géant qui a existé mais alors lui il l'a romancé il lui a donné un autre nom etc mais à la base c'est une histoire vraie qu'il a transformée de ce jeune homme qui en fait est un géant puisqu'il fait plus de 2m20 à la belle époque qui va connaître des fortunes diverses moi j'ai été pris à la gorge mais vraiment au début c'est vraiment joli et puis au milieu tout d'un coup on sent la détresse de ce garçon et il y a beaucoup de choses qui lui arrivent qui sont oui j'ai 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 pleuré à la fin voilà j'ai pas honte de le dire j'ai pleuré à la fin du livre donc l'homme qui chaussit du 62 de Daniel Krauss chez Ruergen voilà le roman jeunesse de l'année ah oui Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud est le voleur de feu de Sarah Cohen Scully parce qu'Arthur c'est une explication logique non parce que j'ai bien aimé la façon dont elle a raconté son affance et un peu son adolescence et la période avant qu'il arrive à Paris et que sa coquine avait Verlaine voilà j'ai bien aimé ce garçon en fait bon j'adore Arthur Rimbaud mais mais j'ai trouvé que sous la plume de Sarah Cohen Scully je le trouvais encore plus percutant le style de garçon qui à l'école me faisait qui me plaisait voilà pour ne divulguer personne mon premier petit copain aurait pu être un clone d'Arthur Rimbaud en gros le thriller de l'année alors bien sûr que j'aurais pu citer les Cavano j'aurais pu citer le 1793 puisque c'est un thriller mais je me suis pris une claque à la fin de l'année dans le challenge The Black November merci Madame Séverine pour l'organisation parce que j'ai lu je ne l'avais jamais lu mais je l'avais vu en série L'alieniste de Caleb Carr et alors je l'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec une jeune femme qui s'appelle Stéphanie je ne dirai pas son nom mais elle était sur le Facebook de The Black November je me suis pris une claque parce que j'avais adoré la série et là je me suis plongée dans ce livre là alors il y a beaucoup de détails il y a beaucoup d'aparté etc c'est très dense comme écriture mais voilà cette histoire d'enfants qui sont tués qui sont massacrés qui sont qui sont charpés quoi et cette enquête en la fois avec un psy un journaliste une jeune femme qui est une des premières femmes dans la police qui à la base est la secrétaire du préfet de police qui est d'ailleurs historiquement vrai le vrai Theodore Roosevelt et qui en fait ils enquêtent sur ces meurtres là d'enfants et moi je trouve la claque de l'année c'est celui-là oui je sais toujours mes allergies mais je me brasse comme ça donc l'alieniste de Kalepka la révélation ah voilà ah oui c'est pour ça que je n'ai pas mis 1793 la révélation thriller de l'année pour moi ah bah c'est 1793 de Niklas oh là là je ne vais pas y arriver Niklas Dash Dash Osh Dag parce que Nash Osh Dag pardon parce que tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure l'ambiance les personnages les meurtres cette espèce d'enquête où on ne voit pas arriver l'histoire enfin moi personnellement je ne l'ai pas vu du tout arrivé la fin mais vraiment pas donc non non 1793 franchement s'il y a un thriller qui est la révélation en plus c'est son premier roman donc vraiment c'est un auteur que je vais suivre parce qu'il a une densité fresque historique impressionnante et puis les personnages sont hyper bien faits l'histoire est belle enfin belle bellement amenée c'est noir comme il faut et cet inspecteur suédois là moi j'ai il est impressionnant on adore le détester mais après tout on a envie de le serrer dans ses bras c'est impressionnant honnêtement la biographie à lire à son contexte alors là sans conteste la goulue de Marilyn Martin c'est quelqu'un Marilyn Martin que j'ai rencontré il y a quelques années au salon du livre de Paris j'avais déjà lu un de ses romans qui m'était tombé dans les mains je ne sais plus comment et je l'ai rencontré en dehors parce que pour le contexte le premier ministre de l'époque venait visiter le salon du livre et tous les auteurs d'habitude on rentre dans le côté VIP auteur machin fraise et tout et là on s'est retrouvés avec tout le monde donc on avait juste une petite ligne et elle elle était en rédicace cette année là et on s'est retrouvés sur la même colonne on a commencé à papoter et quand j'ai vu son nom sur le sur le le badge je me suis dit merde c'est elle et donc je lui ai dit oh est-ce que est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes dans le salon elle m'a dit bah je suis là machin donc j'ai dit bah je viendrai et je suis venue et j'ai vu qu'elle avait sorti d'autres livres donc j'en ai acheté deux qui parlaient notamment de femmes pendant la première guerre mondiale sujet qui me plaît aussi encore femmes première guerre mondiale et donc je la suis depuis et en plus elle est native d'Angoulême qui est à 32 bornes de chez moi donc c'est quelqu'un d'adorable génial je l'adore et et là elle a sorti une biographie sur la goulue comment ça vous savez pas qui est la goulue la reine du fraîche cancan olé voilà donc c'était la reine du moulin rouge de la belle époque elle a fait une biographie qui dégomme aussi les les idées reçues qu'on a sur cette époque sur la goulue sur le french cancan sur le moulin rouge etc et je suis heureuse parce qu'elle a un succès fou avec ce bouquin et elle a fait plein de démissions elle a été reçue partout il y a des reportages et alors franchement elle le mérite parce que elle est vraiment voilà moi j'aime beaucoup sa plume elle est une pub humaniste très féministe et humaniste et franchement la goulue de de Marilyn Martin c'est aux éditions du Rocher franchement si vous aimez les biographies si vous aimez le moulin rouge si vous aimez le frais de cancan si vous aimez le portrait d'une femme cabossée par la vie qui n'a pas été que toujours heureuse dans sa vie franchement allez-y moi j'ai adoré le livre d'histoire à lire The Pavé Barbarossa 1941 je ne peux pas dire mieux pourtant j'en ai eu cette année des livres d'histoire j'en ai lu beaucoup comme d'habitude mais alors outre le fait que c'est presque 1000 pages écrit tout petit 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 avec plein de notes partout à la fin surtout j'ai été mais j'en connaissais déjà un rayon sur l'opération Barbarossa j'en ai lu pléthore j'avais vu j'avais lu etc mais cette densité là est impressionnante en plus il y a beaucoup de chiffres alignés c'est quelque chose qu'il faut lire avec si vous aimez pas vous aimez pas la peine il n'y allez pas du tout si vous aimez pas l'histoire si vous aimez pas les livres détaillés avec beaucoup beaucoup de chiffres beaucoup de détails etc enfin il y a des détails d'armée je veux dire à un moment donné il y a une page où on vous détaille c'est limite on vous détaille bataillon par bataillon ce qu'ils avaient comme armes donc si vous aimez pas vous aventurez pas seul et puis il y a un contexte historique du début jusqu'à la fin jusqu'à pratiquement le début du siècle jusqu'à maintenant enfin bref c'est un bouquin dense il y a beaucoup de choses mais c'est vraiment un bouquin fantastique dans l'opération de Barbarossa de 1941 franchement là moi j'ai pas trouvé mieux oh tiens le soleil il revient super je vais éviter de fermer la lumière parce que sinon on va plus rien voir quand l'autre il va se barrer dans sa minute ensuite le livre graphique de l'année alors le livre graphique de l'année c'est assez facile non ça n'a pas été facile mais je suis toujours dans la seconde guerre mondiale c'est le rapport W de Gaëtan Nock parce que j'avais lu le rapport W justement de cet officier des services secrets polonais qui se fait volontairement enfermer dans un camp à Auschwitz au début du camp pour monter la rébellion et la résistance polonaise graphiquement c'est sublime les couleurs oscillent entre un espèce de gris de gris neige de rouge passant mais de rouge orangé de bleu quand c'est dans les étendues enfin bref c'est basé sur le rapport W c'est suivi par un autre professeur de la Sorbonne en histoire je crois le dessin de Gaëtan Nock est magnifique en plus à la fin il y a ses notes quand il a été plusieurs fois sur place pour prendre des notes pour dessiner pour prendre des graphiques aussi pour s'imprégner du lieu parce qu'il faut s'imprégner du lieu pour pouvoir le décrire j'en connais quelque chose quand je l'ai fait pour un de mes romans sinon si vous n'y êtes jamais allé vous ne pouvez pas retranscrire ça c'est pas possible donc il y a vraiment comme roman graphique le rapport W de Gaëtan Nock franchement ça je vois pas j'ai pas lu mieux pour moi en tous les cas la plus belle plume féministe ah bah sans contexte conteste putain pardon non mais à chaque fois de toute façon c'est un mot que je ne sais pas employer sans le bouffer donc il faudrait que je trouve croche sans équivalent top niveau le sang des mirabelles de Camille de Peretti cette histoire de deux soeurs au Moyen-Âge avait des destins assez différents puisqu'elles ont un deux itinéraires assez différents alors non seulement la plume de Camille de Peretti est toujours une merveille mais ça je pense qu'elle le sait maintenant que je lui dise de l'histoire en elle-même le contexte la beauté le romantique et romanesque le côté dur du Moyen-Âge et puis ce côté imaginaire puisqu'en fait elle a créé des personnages notamment avec des noms d'animaux comme l'ours etc et je trouve que c'est deux destins de femmes avec un souffle romanesque mais un souffle féministe aussi je trouve que la condition des femmes est très très bien magnifiquement détaillée et puis magnifiquement amenée par elles donc le sang des Mirabelle chez Calmane et Camille de Peretti ça c'est que j'ai reçu aussi en service de presse mais c'est un truc particulier voilà c'est pas un service de presse que j'ai demandé c'est un certain une autre on va dire c'est j'entretiens une autre façon de faire avec les livres de Camille de Peretti donc voilà le livre Page Turner alors j'en ai trouvé trois parce que j'arrivais pas à me décider sur les trois quel était celui qui m'avait le qui m'avait fait ralentir l'envie je suis désolée mais c'est horrible mais toute l'année moi les allergies j'ai les marronniers devant chez moi quand c'est pas les marronniers c'est autre chose enfin c'est que du bonheur j'ai trouvé trois enfin trois je triche en fait il y en a un c'est un roman c'est un un auteur et deux autres c'est des romans alors le numéro 3 c'est sans conteste je vais dire La Fabrique des Salauds de Chris Krauss je l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est le genre c'est le livre dont j'ai pas arrêté de tourner les pages 1793 pareil parce que j'ai à égalité d'ailleurs avec La Fabrique des Salauds parce que c'est pareil à part que La Fabrique des Salauds je pouvais pas le transporter avec moi dans le bus parce qu'il fait 3 kilos et demi donc c'est de là à égalité le deuxième ça serait Laisse le monde tomber de Jean-Olivier Bosco parce que franchement je crois que je l'ai lu en deux jours parce que je voulais absolument savoir la fin je voulais absolument voir comment aller se dépatouiller ces pauvres personnages voilà et alors le top du top enfin le numéro 1 du chapeau c'est tout les Tony Cavano je 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 j'ai j'ai lu l'affaire Isobel Vine qui n'est bref j'ai fait j'ai fait tout dans le désordre et j'ai vu j'ai lu la promesse après alors qu'il aurait fallu que je fasse bref j'ai pas pu m'empêcher c'est à dire que véritablement c'est quand j'ai fini Requiem il fallait que je lise tous les autres un aimant alors je sais pas si c'est l'écriture de Cavano ou si c'est je pense que c'est les deux combinés vraiment franchement j'aime beaucoup en plus l'Australie est un pays que j'aime bien coucou à ma soeur adoptive Linda et et donc du coup voilà quoi c'est 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 quelque chose qui m'est cher comme comme un droit donc ça c'est les page Turner pas mal comme après ensuite le plus bizarre alors en fait j'ai c'est pas le plus bizarre je sais pas quoi on peut dire en fait c'est pas bizarre ça serait le plus surprenant et du coup il va rentrer dans la catégorie d'après c'est à dire le plus drôle c'est à dire que moi j'avais lu ce cet auteur dans le très beau ils étaient 20 et 100 donc c'est Stanislas Pekstrovski chez French Pulp aussi toujours et c'est un truc très émouvant ils étaient 20 et 100 que j'ai lu au printemps dernier ça se passe dans un camp à Ravennbrück etc bon bref on va pas vous refaire l'histoire sauf si vous voulez alors à ce niveau là je peux vous expliquer mais bon c'est l'histoire d'un dessinateur allemand qui est là à la base pour être ouvrier dans le camp mais qui est dessinateur et qui va rester dans ce camp là qui va être embauché comme le dessinateur officiel du directeur du camp qui va avoir qui va voir ce qui se passe comme horreur parce qu'il y a des expériences qui sont faites sur les femmes qui va rencontrer une jeune femme voilà donc c'était vraiment un contexte lourd important historique difficile etc c'était pas un livre facile pardon j'ai les lunettes qui déconnent et French Pulp me dit tiens il y a le nouveau Prétorski qui sort est-ce que ça t'intéresse et tout je dis voilà et je vois le titre Opération Requiem je me suis dit ah mais qu'est-ce que c'est et je lis le résumé et là aucun rapport avec la choucroute le grand écart complet c'est-à-dire je me suis retrouvée avec un prêtre déjanté défroqué tout ce que vous voulez dans la jungle enfin dans la brousse en vérité qui a un envoyé spécial du Vatican mais qui a des méthodes entre la jazz bond et le défrocage il a une maîtresse enfin bref mais vraiment et je me suis dit waouh cet auteur j'adore et ça c'est ce que j'aime chez les auteurs peut-être parce que j'aime faire ça aussi c'est que je n'aime pas que quelqu'un se cantonne à son écriture sauf s'il crée un personnage comme les policiers ou les thrillers qui ont un personnage emblématique et qui développent leur personnage parce que c'est normal dans des enquêtes ça c'est un thème par contre un auteur qui comme Stanislas Prétorski arrive à passer d'un camp de concentration à un curé déjanté défroqué perso moi je me suis éclatée j'ai ri comme jamais je me suis mais littéralement fait tellement je riais et en plus comme j'étais dans le bus c'est un truc que je faisais vous voyez la lumière elle est pourrie c'est un livre que j'ai lu dans le bus je riais tellement que je crois que j'ai ameuté tout le bus voilà opération requiem si vous voulez rire moi j'ai pensé que c'était un peu au niveau des Tom Sharp je sais pas si vous connaissez Tom Sharp c'est un auteur anglais qui avait créé toute une c'est de être remboursé par la sécu Tom Sharp parce que si vous lisez ça mais c'est hilarant c'est un croisement entre Mr Bean Benny et tout ce que vous avez quoi franchement et ça m'a fait penser à lui voilà donc merci Mr Watowski parce que franchement j'ai découvert une autre partie et il y en a un autre qui arrive l'année prochaine donc je le veux je le veux je veux merci French Pop la pire lecture de l'année alors en fait je pense que cette vidéo va durer trois plombes en fait j'ai pas de pire lecture de l'année il n'y a pas un livre que j'ai arrêté en route non il n'y a pas un livre où j'ai fermé en me disant ah c'est nul non donc il n'y a pas de pire de l'année par contre il y a ceux qui m'ont qui sont des lectures moyennes et alors parmi toutes les lectures les moyennes que j'ai pu avoir parce qu'il y en a eu quand même faut pas exagérer parce que là ce que je vous ai cité en gros je dois être à 80 90 livres 95 je crois je sais plus cette année il faudrait que je regarde mon détail de journal mais je pense que c'est à peu près dans les 90 95 livres sans compter les livres enfin en comptant les livres d'histoire sans compter les BD voilà donc en gros je suis à 95 livres lus cette année avec les livres d'histoire sans compter les BD donc en gros on tourne aux alentours d'une centaine donc sur tout ça quand même alors en dehors des livres d'histoire on va dire que sur 85 à 85 livres lus cette année ce qui me semble être une pas mauvaise moyenne vu que ce que je fais à côté je trouve que c'est pas mal franchement il y en a deux les affamés de Silène Edgar dont on m'avait parlé dont j'avais vu des revues qui n'a pas été qui était pas mal au début et qui sur la fin m'a laissé sur ma faim voilà au milieu je me suis mis à imaginer ce qu'elle pouvait aller avoir mettre après et j'ai été déçue de voir que c'était convenu voilà donc les affamés de Silène Edgar non je m'attendais à mieux vraiment quand j'ai lu quand j'ai vu les revues quand j'ai entendu les choses qui étaient disent sur internet je me suis dit ça doit être génial et puis paf c'est tombé mais alors le soufflé voilà et l'autre alors l'autre c'est une déception aussi parce que je m'attendais à mieux de Jantelet c'est Garalou que j'ai aussi reçu en service de presse alors c'est pas c'est pas le livre en lui-même c'est la fin c'est à dire que les trois quarts du roman moi j'ai trouvé ça bien et en fait je trouvais qu'il est allé trop vite à la fin j'ai trouvé la fin bâclée parce que en fait la fin finit sur quelques pages et c'est ce qui m'a gênée c'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé moyenne et que je ne les rentrais pas dans les pires lectures ça serait une déception ça serait plus dans la déception comme celui dont je vais parler après parce que j'ai été déçue par la fin je trouvais que s'il avait rajouté une cinquantaine de pages ça n'aurait pas été négligeable voilà c'est très dommage parce que le postulat de départ était sympa voilà mais cette gamine mais alors après je suis désolée alors vraiment là aujourd'hui c'est pourtant j'ai mis tout ce qu'il faut comme produit et tout je me suis mis le vic l'inaleur pour que ça dégage ça dégage rien du tout ce truc si ça dégage mais pas vraiment donc Garaloud je suis là vraiment franchement voilà je l'ai reçu au service de presse chez Julien mais j'étais très 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 déçue c'est ça et alors là déception de l'année alors c'est la déception parce que j'avais imaginé rêver espérer autre chose et je l'ai dit dans une des vidéos quand je l'ai présenté quand je l'ai présenté il y a il y a quatre parties dans ce livre et donc je parle donc de Civilisation de Laurent Binet chez Grasset parce que il y a quatre parties et c'est quatre parties complètement inégales il y en a qui sont enthousiasmantes vraiment il y en a c'était un bonheur de lecture un patch turner et puis tout d'un coup il y avait un où on se disait putain mais on est tombé où là voilà donc j'ai fait des montagnes russes avec ce livre là et au final effectivement c'est une déception dans le sens où où je m'attendais tellement tellement quand j'ai lu le résumé de cette histoire où en fait c'était les Incas qui avaient gagné contre Christophe Colomb et qu'ils arrivaient en Europe et qu'ils colonisaient entre guillemets l'Europe comme en nous notre civilisation enfin notre continent a fait pour les Amériques moi je me suis dit oh punaise des bois mais ça va être trop top ça va être super et tout ah le voilà au début ouais après tout d'un coup pof et puis je me suis oh merde et puis oh génial 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 et puis voilà donc pour moi ça a été une déception les civilisations l'ont rembiné pourtant franchement il y avait il y a un potentiel sur le bouquin mais c'est incroyable peut-être que c'est moi après qui en espérait trop c'est ce que je dis souvent peut-être que j'espérais trop et que j'attendais trop et que j'avais trop imaginé que ça soit le top du panier que je qu'il y a quelque chose qui m'a vous voyez voilà donc mais sinon c'est pas non plus une horreur quoi attention c'est un très très bon roman mais pour moi ça m'a déçue parce que je m'attendais à mieux voilà donc ça c'est le bilan livresque on est arrivé à 45 minutes on est bon pas bon bref et dans ce bilan livresque des questions il y avait deux questions qui finissaient deux enfin que deux enfin quatre deux c'est comme les rédaires euh pardon les twix ah vous êtes moi je suis vieille à mon temps on disait les rédaires pour les twix alors vous êtes voilà ah oui non mais les vieux c'est comme ça mais il y avait deux questions qui restaient en fait sur ce questionnaire qui était les prévisionnels de 2020 il y avait deux questions la première c'était quelle était la suite de saga ou le livre ou l'auteur que tu attendais absolument l'année prochaine et le deuxième c'était le premier livre vraiment le premier livre que tu vas lire l'année prochaine le 1er janvier t'y attaques quoi voilà alors pour la suite de la saga j'ai longtemps hésité euh parce qu'il y a alors il y a plusieurs choses mais il y en a deux le premier la première c'est on l'a annoncé il y a un nouveau roman de du département V qui va sortir euh donc je veux absolument j'adore cette saga autant les livres que les séries je suis pas je sais que dans les livres il y a beaucoup plus de détails c'est normal machin etc que la série et c'est un gros non c mais j'aime autant les deux c'est à dire que j'adore lire le livre et regarder le film derrière ou lire ou regarder le film et lire le livre parce qu'en fait en gros pour une fois ça me gêne pas vraiment ça me gêne pas du tout parce que je plonge différemment euh et le deuxième c'est que je suis toujours dans l'espoir dans le rêve absolu dans le ah pitié oui fête que que Robert MacLean Wilson sorte un nouveau roman quoi c'est toutes les années moi je j'espère voilà toutes les années j'ai l'espoir que 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 mon roman que mon écrivain orlandais préféré sorte même si je je fais offense à certains autres auteurs orlandais que j'aime mais contemporains on va dire même si non bref euh j'adorerais qu'il sorte cette année un nouveau roman donc si par hasard Robert MacLean Wilson sort un roman cette année je peux vous assurer qu'en 2020 cette année enfin dans quelques heures quoi si en 2020 il sort un roman vous allez en entendre parler mais partout c'est à dire que vous allez me voir en mode groupie alors là je suis en mode groupie c'est à dire que dès qu'il va faire une dédicace quelque part s'il est au salon du livre s'il est mais je suis en mode groupie la fois où il m'a répondu sur Twitter mais j'ai sautillé autour de l'écran pendant 10 minutes ça m'arrive très rarement d'être en mode fan de quelqu'un très peu d'auteurs peuvent se targuer d'avoir une débile comme ça comme moi Camille de Peretti en fait partie elle le sait il y a quelques auteurs comme ça ou Louise Eldrick il y a quelques auteurs comme ça où je suis vraiment la fan de base mais vraiment la fan de base je vire fan de base mais vraiment voilà et il en fait partie voilà mais que ça soit ses écrits journalistiques ou ses romans c'est du pareil au même c'est un garçon enfin un homme parce qu'il n'a pas 10 ans c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voilà il est éverancieux j'aime beaucoup bref et alors le premier livre j'aurais pu le prendre avec moi bref nouillette 3 terre donc la nouillette terre c'est que mon premier roman que je vais attaquer donc demain quand tout le monde sera en train de récupérer et que moi le 1er janvier bah moi je récupère aussi de l'émission de radio les 3h parce qu'entre 21h et minuit ça va être short je vais pas me coucher tout de suite quand je fais c'est mon rituel je me lève quand je me réveille je prends un chocolat chaud de Noël celui qui me reste avec du lait chaud j'adore ça et c'est du lait de vache pour ceux qui commencent pas à couiner les machins c'est du moi je suis pas encore passée non pour certaines choses mais pas pour ça je me mets sur le balcon je m'enroule avec une couverture je me mets sur le balcon avec mon mon lait chaud au chocolat dans les mains et je lis y'a personne qui bouge parce que tout le monde est en train de dormir ou de cuver y'a pas un bruit en plus y'a que les petits oiseaux parce que comme tout le monde dort y'a pas de bruit de voiture y'a pas ce bruit de fond dans la ville et je lis et le premier livre que je vais lire cette année c'est un livre que j'ai acheté en occasion qui s'appelle Tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sueur qui était chez Stock c'est un livre que j'avais vu passer plusieurs fois que j'avais vraiment envie de lire et et je peux pas vous dire pourquoi voilà je peux pas c'est un livre voilà c'est un livre c'est un livre que quand je l'ai vu et que j'ai lu les deux trois lignes vraiment qui marquaient sa sortie dans un journal télé j'ai dit il faut que je le lise je l'avais marqué toute l'année j'ai essayé de le caser mais j'y arrivais pas et la dernière fois je suis tombée dessus par hasard en seconde main j'ai dit il me le faut et je l'ai mis d'entrée de jeu il est déjà sur la table de la cuisine à côté de mon mug donc je connaisse ça sera je commence par tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sueur donc chez Stock c'est le premier livre voilà donc le bilan livresque est fini donc en fait quand vous verrez la vidéo je l'aurai déjà commencé puisque je vous dis j'ai tourné la vidéo le 31 vous la voyez le 5 à mon avis je l'aurai déjà fini donc je vous en parlerai dans le book haul déjà et dans le point lecture de fin janvier puisque j'ai réussi à rattraper mon espèce de décalage donc à part celui-là tout ce que vous verrez dans le haul sera vraiment lu en janvier voilà et je comme on est pour vous le 5 je vous souhaite encore une bonne année 2020 j'espère que vous aurez de très belles lectures que vous aurez de très beaux moments alors je m'adresse aux lecteurs d'abord aux auteurs qui sont là aussi je vous souhaite tout le bonheur du monde de lecture d'écriture d'art dans tous les arts possible vous êtes peintre dessinateur vous faites du tricot vous faites du macramé je m'en fous artistiquement je vous souhaite une belle année plein de créativité et à titre personnel amour, gloire et beauté et santé amour, gloire, beauté, santé ça fait 4 mais beaucoup essayez de choper déjà la santé, la gloire l'amour viendra après vous allez voir dès que vous êtes en bonne santé vous êtes riche tout de suite oh la mauvaise déjà ça commence bien c'est bien pour l'émission ce soir je suis en train de me roder allez je vous souhaite une bonne journée on se retrouve bientôt pour le book haul du mois de janvier et puis je vous souhaite encore une bonne année de 2020 parce qu'en fait toutes mes vidéos de janvier vont commencer par bonne année comme une gourde voilà oui alors le verre qui est juste là il y a encore des noix il reste des papillotes et celui-là le calendrier de l'avance c'est pas le mien c'est celui de quelqu'un d'autre parce que le mien c'est celui de Star Wars je ne vous l'ai pas montré ah si je l'ai montré dans la vidéo des vœux ouais c'est vrai j'ai commencé comme ça donc ouais alors c'est bon ça va allez au revoir ouais la silence la vidéo c'était le bilan au revoir je me rendors ça promet pour ce soir au revoir merci merci